Bokertov à tous On va partager quelques paroles au Torah ce matin Vous savez que la parasha de la semaine c'est parasha de Veshallar Parasha de plein d'enseignements comme toutes les parachutes d'ailleurs Mais on va essayer de ressortir le maximum qu'on peut ce matin Dans le temps qui nous reste Parasha de Veshallar C'est évidemment la parasha qui raconte L'ouverture de la mer rouge Et le fait que les béni-israèles vont être définitivement sauvés Puisque Hazal nous dit que tant et aussi longtemps Qu'ils n'avaient pas vu leur oppresseur mourir devant leurs yeux Ils se sentaient encore esclaves C'est l'une des raisons, rapporte Hazal Que Hachem a fait tout ce subterfuge Pour pouvoir montrer aux béni-israèles Que chacun de ceux qui leur a fait du mal Allait mourir de façon midak et neged midak Comme on le sait, comme Hachem aime diriger son monde C'est à dire mesure pour mesure En fonction de la douleur qu'ils avaient causée au béni-israël Mesure pour mesure Ils vont finalement mourir devant les yeux des béni-israèles Et se retrouver au pied du béni-israël Ce qui va causer que les béni-israèles se sentent en libre Pas parce qu'ils ont vu les égyptiens mourir Parce que ce n'est pas la nature du béni-israël De se réjouir de la mort des autres Mais parce qu'enfin ils se sentent libres Après 210 ans d'esclavage Ils vont finalement commencer à chanter à Hachem Ce qui est incroyable et ce qu'on a un peu traité dimanche C'est que ça fait déjà presque un an qu'ils voyaient des plaies Une après l'autre Et jamais ils n'ont eu ce sentiment Ou cette volonté Ou ce désir de chanter à Hachem Et alors qu'effectivement Après l'ouverture de la mer rouge Et l'épisode avec les égyptiens Là naturellement Même si c'est par l'inspiration de Moshe Mais c'est naturellement Qu'ils vont commencer à chanter Alors Hazal évidemment se pose la question Pourquoi normalement ils auraient dû chanter après chaque plaie Je veux dire ils étaient sauvés Ils pouvaient boire alors que les autres ne pouvaient pas boire Ils étaient sauvés de la graie Ils ont été sauvés de toutes les plaies l'une après l'autre Hazal répond quelque chose d'extraordinaire C'est que c'est complètement différent D'être sauvé d'une épidémie qui concerne les autres Et d'être sauvé soi-même Lorsqu'on est pris dans un engrenage Dans une sorte de difficulté Et d'être sorti de cette difficulté C'est à dire C'est quoi la différence ? La différence c'est que les dix premières plaies Elles concernaient les égyptiens Et que comme elles concernaient les égyptiens Et bien une fois que C'est vrai qu'ils ont été sauvés de ces plaies là Mais pour eux c'était les égyptiens Et ça montrait que HM Bon il était proche d'eux Il est protégé Mais en vérité c'était plus dans leurs yeux Même si c'était pas le cas selon Hazal Mais c'était plus dans leurs yeux pour punir les égyptiens Pour leur apprendre quelque chose Alors qu'en vérité Hazal nous apprenne que Toutes les dix plaies sont venues pour apprendre au béné Israël Et laïmouna Laïmouna que quoi ? Que Hacham il gère Il est Moshel Il gère toutes les choses Toutes les éléments qu'il a créés dans le monde Et puis finalement Lorsqu'ils sont sortis La différence avec cette onzième plaie Que certains appellent la onzième plaie Qui est l'ouverture de la mer rouge C'est que l'ouverture de la mer rouge Elle a été faite pour les béné Israël C'est à dire qu'effectivement c'était Pourquoi on l'appelait l'onzième plaie ? C'est l'ouverture ? Alors l'ouverture ça fait partie de la plaie C'est sûr que si vous voyez du point de vue des égyptiens C'est la dernière C'est celle qui va les finir C'est pas le point de vue des égyptiens C'est le point de vue des béné Israël Alors pour vous, si on part de ce principe là Et si on suit l'opinion de Khazal Que toutes les plaies ont été faites pour les béné Israël On ne devrait même pas les appeler des plaies Non, non Les 10 plaies ont été envoyées par le cadre de banque D'accord ? Donc si ça a été usé C'était pour les égyptiens C'est ce que vous dites C'est pour sauver Vous avez raison Mais en vérité même les 10 plaies C'était pas pour les égyptiens C'est à dire qu'en vérité Alors non, c'est ça que je vous dis C'est que Hachem aurait pu directement faire une plaie Et régler le compte des égyptiens Il n'y a pas besoin d'en faire 10 Pourquoi 10 ? Pourquoi pas une ? Le rabbin pose la question Il dit pourquoi il n'a pas fait juste une plaie ? Il en a fait 10 A priori les égyptiens si tu veux les frapper Tu t'occupes d'eux en une plaie C'est fini Les 10 plaies elles sont pour les béné Israël Elles sont pour ancrer dans les béné Israël Que Hachem il gère chaque élément du monde C'est comme si chaque plaie Elle avait un mida canegedida Sur ce qu'ils ont fait les frais Aussi, bien sûr, tu as raison Ça veut dire que chaque plaie en plus Elle venait Mais Hachem il aurait pu faire les 10 en une C'est à dire qu'il aurait pu tout régler La raison pour laquelle ça prend tellement de temps Et pas seulement ça Il y avait, selon le midrash La plaie durait une semaine Il y avait 3 semaines d'attente La plaie durait une semaine Il y avait 3 semaines d'attente Pourquoi 3 semaines ? C'est pour que les béné Israël Ils soient capables de conscientiser Qu'est-ce qui venait de se passer Dans le sens que Le plus important Qu'est-ce que ça rapporte de plus aux béné Israël ? Ah, Khazak Très bonne question Pourquoi Qu'est-ce que ça rapporte de plus aux béné Israël ? En vérité Ce qui est incroyable Et ce qui n'est pas compréhensible Dans le sens que c'est quand même Les enfants d'Abraham, Israël et Jacob Et donc normalement Ils devraient avoir Une certaine Kabbalah de Emouna Il semblerait Selon Khazal Rabbeinou le rapporte aussi Rabbeinahman le rapporte Qu'ils avaient perdu Un sentiment de Emouna En Hachem Et on a parlé dimanche Je ne vous ai dit pas là Mais on va juste reprendre quelques points Dimanche on a expliqué Qu'au niveau de la Emouna Il y a 4 niveaux de Emouna Le premier niveau de Emouna Selon vous c'est quoi le premier niveau de Emouna ? Hachem il existe Qui a un Hachem ? C'est un premier niveau de Emouna Deuxième niveau de Emouna C'est que Hachem il est Moshel Il gère tous les éléments Troisième niveau de Emouna C'est que Hachem Non seulement il gère Mais il fait tout pour le mien C'est un niveau de Emouna De croire qu'il fait tout pour le mien Quatrième niveau de Emouna C'est que Hachem Pas seulement il fait tout pour le bien mais tout ce qu'il fait c'est bien vous voyez la différence entre Rabbi Akiva et Ish Gamzou dans la Gemara ça vous fait sourire parce qu'elle dit les Mitzray en Égypte ils ont souverte quand même mais c'est voulu mais ce que nous demande Hachem en tant que 4ème niveau de Boudna qui est effectivement au niveau de Tzadik c'est même dans la difficulté même dans le noir, même dans l'oppression de voir la main d'Hakadosh Baruch Hu comme c'est écrit que David Améler il a dit il y a un télin qui dit quand Hachem il se comporte comme c'est à dire comme Dine avec moi je le loue et quand il se comporte je le loue et pourquoi le même pour moi pour David Améler il n'y a pas de différence que Hachem il frappe ou que Hachem il te sourit pour lui il n'y a pas de différence c'est à dire c'est un niveau de Tzadik mais c'est un 4ème niveau de Emunah et Hazan nous dit que effectivement lorsque les bénis Israël après 210 ans d'Egypte et donc ils n'ont pas eu ils ont vu tous les Shvatim mourir l'un après l'autre jusqu'à Lévi et finalement se sont retrouvés sans de vrais guides spirituels même s'il y avait encore les Kohanim qui étudiaient enfin les Léviim qui n'étaient pas encore des Kohanim mais les Léviim qui étudiaient mais quand même ils étaient déconnectés de ça ils étaient retombés vous savez à la 49ème pointe de Tum'ah et c'est quoi la Tum'ah ? c'est quoi la Tum'ah ? la Tum'ah principalement c'est un manque de Emunah c'est à dire quoi ? ce 89ème port de Tum'ah il représentait un niveau de Emunah le plus bas possible c'est à dire qu'ils savaient que Dieu il existe mais ils avaient perdu confiance que c'est lui qui gérait tout parce qu'ils ne voyaient pas comment c'est possible que Hachem c'est lui qui frappe ils ne comprenaient pas ? c'est pour ça que quand on repasse un peu dans le passé de chez Mot mais c'est pas grave ça vaut la peine de comprendre ça c'est pour ça que quand Hachem il se dévoile à Moshé et dans le buisson ordant vous connaissez tous l'histoire quand il se dévoile à Moshé Moshé il lui dit quel nom je vais dire au Béni Israël ? ouais ? attends je ne comprends pas les Béni Israël c'est les enfants d'Abraham Israël qui est Jacob ils savent très bien qu'il existe un Dieu ils savent très bien comment il s'appelle pourquoi j'ai besoin de leur dire un nom ? et c'est quoi le nom qu'il leur dit qui est Hachem et qui est ? je serai qui je serai ? attends je ne comprends pas tu vas c'est quoi cette question là de Moshé Hachem ? et le Abir Yaakov il répond à quelque chose d'extraordinaire il dit qu'en vérité les Béni Israël ils ne connaissaient pas ce nom là les Béni Israël jusqu'à ce moment là ils ne connaissaient pas le nom Ekiyaché Reké c'est quoi ce Ekiyaché Reké ? c'est que malgré qu'on est dans la 49ème porte de Tum'a malgré qu'on est au plus bas niveau de Emunah Ekiyaché Reké je serai qui je serai ça veut dire je serai celui que j'ai été avec vos ancêtres je serai aussi avec vous malgré que vous êtes tombés et ce niveau de Emunah là qui s'appelle il fait tout pour le bien que même dans la faute et prenez-le avec des parcelles parce que c'est un sujet en soi que même dans la faute Hachem il est que même dans la faute Hachem il pardonne que même dans la faute finalement tu assouvis quand même le désir d'Akanosh Baruch d'arriver à un but final et que la faute elle sert à la tchouva et que même dans la faute il y a une partie de bien ça ils ne savaient pas et donc quoi ? donc les béni-israëls ils sont arrivés à un niveau de Emunah le plus bas qui est arrivé donc quand Hachem il devait les sortir il avait besoin de leur demander un minimum de niveau d'Emunah qui s'appelle quoi ? la Brit Milah et le l'agneau Pascal c'est les deux raisons pour lesquelles les béni-israëls ils sont sortis c'est pour ça qu'il y a eu une différence entre les 1 5ème et les 4 5ème selon une dernière dans l'Akanosh Baruch mais ce niveau il arrivait quand ? ce niveau il arrivait quand ? il arrivait après les diplés il n'aurait pas pu leur demander ça avant les diplés ça veut dire quoi ? ça veut dire que les diplés ils les ont fait monter en Emunah dans quel niveau de Emunah ils les ont fait monter ? dans le deuxième dans le niveau de savoir que Hachem il est mochel sur tout ce qui existe il gère tout ce qui existe mais ils n'étaient pas encore ni au 3ème ni au 4ème niveau de Emunah donc en vérité les diplés elles étaient là et elles ont duré un an elles ont duré chacune un mois et dans tous leurs détails plus pour les béni-israëls ils nous disent ça c'est ça que pour les paro parce que paro et les égyptiens à la fin ils sont morts c'est à dire quoi ? c'est quoi la grande nouveauté ? qu'est-ce que le juif il doit faire ? qu'est-ce qu'on dit tous les jours à créer Hachem ? qu'un homme juif il doit enseigner à son fils la sortie d'Égypte alors c'est quoi la sortie d'Égypte ? alors ça va c'est pas la fin du monde non la sortie d'Égypte il a dit à Hachem je vais plus le refaire je vous le montre une fois c'est moi qui gère tout pourquoi il avait besoin de montrer ça ? pourquoi Hachem il avait besoin de montrer que c'est lui qui gère tout ? parce que le jour où il a créé le monde il y avait la Asara Ma Marot il n'y avait personne quand il a créé le monde il n'y avait personne donc maintenant tu veux que tes enfants ils soient au niveau de comprendre que c'est toi qui as créé le monde mais ils n'étaient pas là donc il a dit ok je vais vous montrer que j'étais là comment ? je vais vous montrer que c'est moi qui gère tout de ça vous avez à avoir la preuve que c'est moi qui ai créé le monde après ça vous gérez vous entre vous de père à enfant de maître à élève de vous enseigner les uns aux autres mais moi non je vais vous montrer je vais ancrer en vous cette Emouna ce deuxième niveau de Emouna le premier niveau pourquoi aussi vous pourrez poser une question pourquoi on ne pouvait pas descendre en dessous du premier niveau ? justement parce qu'on était les enfants d'Abraham Abraham par les 10 épreuves encore une fois 10 il y a eu les 10 Ma Marot il y a eu les 10 épreuves après il y a eu les 10 Tlés après il y a eu les 10 Dibérot c'est tout ça c'est pas pour rien que c'est 10 c'est parce que l'un qui est négé de l'autre donc il y a eu les 10 Ma Marot mais on n'était pas là après ça il y a eu le premier niveau de Emouna pourquoi Abraham il a été choisi ? parce qu'à cause de son niveau de Emouna et comment il devait pourquoi ? on savait très bien c'est écrit le Zohar il dit que le principe d'Abraham l'être Abraham il a été créé même avant le monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que le monde il a été créé parce qu'il y avait un Abraham s'il n'y avait pas d'Abraham il n'y aurait pas eu de monde comme ça dit le Zohar qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que s'il n'y avait pas d'Abraham il n'y aurait pas eu de peuple d'Israël il n'y aurait pas eu de niveau de Emouna il n'y aurait pas reconnu Hachem ok ? ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait des tzadikim il y a eu des tzadikim entre Noach et Abraham il y a eu Métouchelach il y en a eu d'autres il y a eu Shem il y a eu Neshiva il y avait des gens qui étudiaient mais des gens qui soient capables d'implanter dans leur génération future c'est quoi la Emouna il n'y avait que Abraham c'est ça là c'est pour ça qu'il a dit pourquoi je t'ai choisi ? quand il a dit Abraham pourquoi je t'ai choisi ? il a dit parce que toi tu es capable d'enseigner à tes enfants c'est quoi la Emouna il a dit c'est parce que toi tu es capable d'enseigner à tes enfants c'est pour ça que je t'ai choisi toi et pas Hachem et pas Ever et pas quelqu'un d'autre parce que toi tu es capable de faire les 10 épreuves mais même à ça malgré qu'il était capable qu'il avait un potentiel il fallait le concrétiser comment on concrétise un potentiel ? comment on concrétise un potentiel ? par l'épreuve c'est comme ça que ça marche un potentiel ne peut être concrétisé en réel que par l'épreuve alors des fois c'est une petite épreuve nous dit Lagmara c'est être tu cherches 5 chezquels il y en a 3 ici et 2 là et tu croyais qu'ils étaient juste dans une poche donc ça te fait un peu fatiguer et il y en a que c'est des vraies épreuves comme Abraham Abino comme les 10 épreuves d'Abraham Abino jusqu'à le sacrifice d'Israël mais ces 10 épreuves là elles étaient simplement pour dévoiler à Abraham et évidemment pour ses générations futures qu'effectivement il avait ce niveau de Emouna là et ce niveau de Emouna c'est seulement que Hachem il existe c'est seulement que Hachem il existe pour que 400 et quelques années même plus que ça presque 500 ans plus tard les béni d'Israël ils se rappellent que Hachem il existe c'est à dire qu'Abraham évidemment il avait un niveau de Emouna extraordinaire et qu'il savait que tout était bien etc mais ces 10 épreuves elles étaient pour que 500 ans plus tard il reste au moins le minimum de niveau de Emouna chez nous donc ça c'était juste le minimum pour ne pas descendre dans la cinquantième porte derrière Chagav on est déjà descendu dans la cinquantième porte aujourd'hui il y a des gens qui n'ont même plus ce niveau de Emouna même dans le peuple juif de l'Amenu c'est pas l'Europe de l'Israël qui pense ça c'est pas l'Europe de l'Israël mais tout le monde doit sortir selon la date de Rabenu tout le monde doit sortir dans la Gégoula et le Rabbi Loïch dit la même chose aussi tout le monde doit sortir dans la Gégoula donc comment on fait ? il y en a qui n'ont même pas le premier niveau de Emouna c'est quoi la différence entre nous et les Égyptiens et les Juifs qui étaient en Égypte c'est quoi la différence ? la différence c'est que depuis on a eu la Torah la Torah nous dit Shazal c'est un très beau machal qui est rapporté par Khazal c'est que on est comme dans un sable les 49 portes c'est un sable mouvant enfin les 50 portes c'est un sable mouvant et avant l'Égypte le seul rameau qu'on pouvait s'accrocher c'était nos patriarches et ce rameau là malgré que c'était quand même très fort il n'était pas capable d'aller en dessous de la 50ème porte donc tant qu'on était au dessus de la 49ème porte Hachem par le mérite des patriarches il pouvait toujours tirer il pouvait toujours nous sortir des sables mouvants mais si on avait dépassé la 50ème porte c'était fini on restait là-bas c'est pour ça qu'on est sorti précipitamment une des raisons pour qu'on est sorti précipitamment en plus qu'il fallait manger la matzah c'était qu'on allait une minute de plus on finissait la 50ème porte on ne pouvait plus nous sortir le mérite des patriarches n'allait plus nous sortir hein ? c'est le mérite qui doit intervenir parce qu'il y avait alors voilà je vais vous dire parce que la différence hein ? il semblerait qu'il fallait toujours H&M il faut toujours c'est comme ça c'est le système c'est le système qui est marché comme ça qui ? il avait le mérite de chercher lui-même il y a toujours un réveil d'en bas pour un réveil d'en bas il y a eu un réveil d'en bas d'Abraham vous savez à quel âge il a vu H&M ? alors ça veut dire quoi ? il a cherché il y a eu un réveil d'en bas il y a toujours un réveil d'en bas il peut être très petit par rapport à la choix que H&M il donne mais le système il faut qu'il y ait un réveil d'en bas il faut qu'il y ait un système de réveil d'en bas donc le principe il est qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour tirer d'ailleurs c'est ce qu'on rappelle tous les rosh Hashanah et tous les Yom Kippour qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah ? on ouvre les portes et on rappelle qu'il y a eu il y a 2000 et 3000 ans pourquoi ? parce qu'il nous faut il nous faut quelque chose la souffrance c'est un mérite bien sûr la souffrance c'est un mérite mais c'était pas suffisant c'était pas suffisant selon en tout cas la plupart des autres c'était pas suffisant la preuve c'est que pourquoi ? si c'était un mérite alors qu'est-ce que ça change pour la 49 ou 50e port ? mais ça change la preuve c'est que H&M il nous a fait sortir il nous a dit si vous étiez cinquantième ça aurait pu marcher mais moi ce que je vous apprend encore un peu plus un peu plus loin c'est quoi la différence maintenant que selon toutes les dérottes merci c'est gentil selon toutes les dérottes on a dépassé la cinquantième porte la différence c'est qu'on a reçu la Torah la Torah même si tu es en dessous de la cinquantième porte ce fil là il peut aller tellement loin que juste fait que tu es juif même si tu ne l'appliques pas c'est ça qui est incroyable juste fait que tu es juif le jour où H&M va tirer la Torah c'est-à-dire il va tirer le fil de la Torah tous les juifs vont venir avec et ça c'est le principe que Mashiach il va faire revenir les bénis israéles en hérèse israëlle qu'il va avoir la tshuva chez l'hémat qu'Hashem va être révélé etc etc c'est que maintenant à partir du moment où on a reçu la Torah on a une nouvelle corde sur quoi s'attraper en plus des patriarches on a toujours le mérite des patriarches qu'on rappelle tous les jours Elokei Abraham Elokei Israël la corde trois fois par jour on le dit mais aujourd'hui on a le mérite de la Torah qui peut d'un moment à l'autre nous permettre de sortir et donc pourquoi je vous dis tout ça parce que dans l'écouté à la Chot dans l'écouté à la Chot Rabbi Nathan qui est donc le principal élève de Rabbi Nachman il dévoile plusieurs choses importantes que j'aimerais partager avec vous dans le peu de temps qui nous reste il demande premièrement pourquoi vous savez que le début de la parasha il va amener les béni Israël à sortir d'Egypte mais ils ne vont pas passer par un chemin direct il ne va pas passer par un chemin direct la Torah nous explique pourquoi Rachid sur place il va expliquer qu'effectivement Hachem ne voulait pas qu'il passe par les pélichines parce qu'il y aurait probablement une guerre et que les béni Israël n'étaient pas assez forts encore en Emouna encore une fois c'est toujours une question d'Emouna ils n'étaient pas encore assez forts en Emouna pour supporter une guerre et ne pas retourner sur leur part donc effectivement il y avait cette raison là qui fait qu'ils vont passer par un chemin qui est un peu différent et donc ils vont devoir se retrouver devant la mer mais ce qui interpelle Rabbi Nathan ici c'est que bon ça c'est une raison très bien c'est un pshat qu'effectivement ils ne devaient pas passer parce que de peur qu'ils allaient tomber dans la guerre et qu'ils allaient revenir mais il semblerait que Rabbi Nathan il voit que c'était nécessaire qu'ils ne passent pas par les pélichetimes et qu'ils fassent qu'un chemin et on le voit 40 ans plus tard pendant les 40 ans de défer qu'ils fassent un chemin qui soit long et difficile et qu'ils fassent des arrêts et des reprises et des arrêts et des reprises et qu'ils passent d'un endroit et d'un autre comme on va le voir dans les parachiotes il y avait une nécessité et Rabbi Nathan se pose la question c'est quoi la nécessité que Hachem il avait de faire ce travail là et en vérité vous allez voir ce qui est très beau dans la Torah d'Aurabénou et dans la Torah d'Aurabénatine c'est que c'est une Torah qui a pour but principal en tout cas de moi ce que je la comprends de chercher comment dans la Torah on applique ça dans notre vie aujourd'hui des milliers d'années plus tard comment ce qu'il a fait maintenant avec les bénis israels ça s'applique dans notre vie en vérité Rabbi Nathan il dit que ma question c'est pas vraiment sur les bénis israels en Egypte pourquoi il aura fait tous ces travails ma question c'est pourquoi il fait ça aujourd'hui avec nous Hachem pourquoi aujourd'hui la vie d'un juif c'est des hauts et des bas la vie d'un juif c'est de passer un endroit à un autre la vie d'un juif c'est la galoute de passer du Maroc en France de France au Canada de Canada en Israël repartir en France revenir en Israël pourquoi pourquoi tout ça pourquoi Hachem il a besoin de ça pour nous Rabbi Nathan il va donner une réponse on va la lire ensemble il dit qu'avant de venir en Érette Israël il faut qu'il fallait il faut encore aujourd'hui pour ceux qui sont pas encore en Érette Israël ou ceux qui sont pas encore totalement en Érette Israël parce qu'ils font encore les allers-retours alors il faut des déplacements et emprunter des chemins Rabim pas un peu beaucoup de chemins avant d'arriver en Érette Israël regardez même nos avotes même nos parents nos arrière-grands-parents qui sont sortis d'Egypte pour arriver en Érette Israël combien Hachem il aura mis de chemins et d'embûches et de difficultés ils sont allés revenus avant d'arriver en Érette Israël que Moshe Katouf comme c'est écrit dans Shemot Hachem ne les a pas fait passer par le chemin le plus simple qui était les Pélishtim parce que vous allez me dire ouais ils auraient pu avoir peur des Pélishtim que Hachem il dise à Moshe dis-leur que je vais m'occuper de la guerre ils s'occupent de la guerre il les fait passer c'est fini qu'est-ce qu'il y a ? ne les fait même pas Hachem tu as besoin qu'ils fassent la guerre tu n'as même pas besoin qu'ils fassent la guerre donc il y avait un moyen de passer direct alors que Hachem qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait dévier par le désert avec la mer avec l'ouverture de la mer et les enfants d'Israël ils sont partis d'un endroit à l'autre etc. il va répondre Rabbeinu donc Rabbeinata le Rabbeinu qui im la voler est Israël parce que c'est pas possible de venir en l'air Israël la raison pour laquelle écoutez bien la raison pour laquelle les bénis Israël ils ont fait tout ce chemin là et même les 40 ans en Égypte et la raison pour laquelle nous on n'a pas encore Mashiach et on fait les allers-retours comme ça et on passe d'un pays à l'autre etc. c'est parce que il y a ce qu'on appelle un Bérou un Bérou c'est un tri un tri alors le Zohar il dit c'est un tri dans les Nechamot c'est-à-dire qu'il y a eu depuis la faute d'Abraham Echon vous savez sûrement que la faute d'Abraham Echon il a 130 ans qu'il a quitté sa femme il y a eu beaucoup de Zéral Abba Talan même si c'est peut-être pas ce qu'on comprend comme Zéral Abba Talan en tout cas il y a eu beaucoup de Nechamot non concrétisés qui ont été dispersés dans le monde et Hachem il a fait en sorte il nous a fait un cadeau il les a concentrés en Égypte c'est pour ça qu'on est descendu en Égypte il y a eu un Bérou la souffrance en vérité du juif c'est pas juste Tam pour faire une souffrance la souffrance elle crée un Bérou elle crée le fait de séparer le bien du mal et d'ailleurs dans chaque chose aujourd'hui le travail du juif c'est de séparer le bien du mal c'est la raison pour laquelle il y a des choses cachères des choses pas cachères il y a des choses interdites il y a des choses permises ça c'est au niveau du Pshad Pashot et même au niveau du Sod que le Zohar il dévoile effectivement aujourd'hui la raison pour laquelle on est passé dans tous les pays du monde et que quand on a fini le travail le pays se vide des béni Israël c'est parce qu'effectivement le Bérou il a été fait et que le peuple Israël doit faire ce Bérou là dans chaque pays puisque à partir du moment où on a fait la faute du Vaudor tout ce qui a été récupéré d'Égypte a été redistribué dans le monde entier ça c'est connu de tous ce qu'il dit ici c'est qu'il y a un autre Bérou à faire le Bérou il n'est pas chez les autres il est chez nous même le tri il nous dit c'est bien de faire un tri à travers toutes les étincelles divines c'est très bien mais il y a un autre tri à faire il est chez nous même et ce tri il est chez Bérou à Médame dans le tri de l'imagination il dit à Rabi Nathan que c'est connu dans l'agmara qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah comment un homme il faute Bérou à Hshtout nirknasbo il y a un vent de folie qui rentre en lui c'est quoi un vent de folie c'est ce que Rabi Nathan appelle Bérou à Médame c'est Médame c'est l'imagination un homme pourquoi qu'est-ce qui peut lui rentrer dans la tête pour tromper sa femme comment c'est possible comment tu dis qu'un homme même un goye même pas le problème d'un juif comment un goye il peut tromper sa femme c'est la mère de ses enfants c'est avec elle il est tombé amoureux d'elle il a créé il a fait qu'est-ce qu'il va aller voir ailleurs c'est quoi cette histoire le Yetzirah c'est un secret que Rabi Nathan il donne le Yetzirah il ne pourra jamais fauter à ta place jamais c'est lui qui va faire la faute c'est toujours toi qui fais la faute par contre il a le droit de te faire le plus beau film qui existe il va mettre devant tes yeux le plus beau film qui existe il va faire en sorte que tu crois que la porte elle est là alors que c'est le mur et que là-bas c'est le mur il va vous savez des fois dans les dessins animés je sais pas quand il voulait faire des bêtises il effaçait le mur il mettait la porte là en vérité il l'ouvrait il se rentrait dans le mur c'est exactement ça le Yetzirah le Yetzirah il ne peut pas fauter à ta place jamais il fautera à ta place par contre il va te faire un film extraordinaire pour que tu crois que c'est ça la voix et que c'est ça qui te faut comme il dit Rabi No le Yetzirah c'est un homme il donne une image c'est un homme qui vient avec les mains fermées et toi tu le vois et tu crois qu'il y a un trésor c'est un chèque de 3 millions de dollars et il te fait croire qu'il y a 3 millions de dollars dans ses mains mais toi tu le vois pas juste il a les mains fermées donc qu'est-ce que tu fais lui il court toi tu cours après lui tu veux qu'il ouvre les mains tu finis à la fin de ta vie tu arrives il dit ah moi tu as cherché il ouvre les mains qu'est-ce qu'il y a dedans rien il n'y a rien du tout ça c'est le Yetzirah donc il dit ici c'est quoi le travail de faire chez nous c'est de travailler tout le temps de se battre contre l'imagination de remettre les choses en perspective c'est quoi le pouvoir de l'Aïd Baudelout c'est quoi le pouvoir de s'isoler avec Hachem ou avec soi-même et de faire c'est le pouvoir de faire un bureau de faire une séparation attends qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai qu'est-ce qui vaut la peine de se battre et qu'est-ce qui vaut pas la peine de se battre qu'est-ce qui vaut la peine de se lever le matin qu'est-ce qui vaut pas qu'est-ce qui vaut la peine de se lever le matin pourquoi je me suis énervé est-ce que j'étais dans mon droit j'étais pas dans mon droit est-ce que ça a amené quelque chose ça a pas amené quelque chose est-ce que ça m'a fait grandir ça fait grandir ma femme ou mes enfants tout ça c'est un travail c'est un travail du bérou c'est de faire le travail de se séparer de l'imagination qu'elle instaure en nous que instaure en nous le Yessara et il dit c'est pour ça que Hachem c'est pour ça que Hachem il nous fait faire tellement de va et vient dans la vie c'est parce que le Kouachame Dame si tu restes allongé c'est là où il est le plus fort si tu restes si Hachem il fait que quoi que t'es tranquille que t'as une parnassa qui vient que toi t'as juste à mettre les pieds en éventail et avoir la noix de coco comme certains pensent que le Ganetani ressemble ouais et qu'il n'y a rien à faire ça c'est le Kouachame Dame à 100% tu n'as aucune chance de sortir la seule façon de sortir du Kouachame Dame c'est si Hachem il te fait courir d'un endroit à l'autre si Hachem il fait que la vie elle est jamais linéaire s'il y a des hauts et des bas et que tu te poses des questions et qu'il te force à te poser des questions il y a quelqu'un qui m'a raconté une blague hier et je vais vous la raconter parce que je la trouve assez appropriée il a dit c'est l'histoire d'un billet de 1 euro on va dire on va parler en euro parce qu'il me l'a raconté en euro et 1 euro qui va au Gan Eden enfin qui passe en jugement alors on lui dit on lui dit on lui dit ok va au Gan Eden ah Gan Eden très bien le billet de 5 euros il y a des 5 euros je ne sais pas moi je ne connais pas les euros il y a 5 euros il vient il y a la même chose il passe en jugement alors il lui dit ok va au Gan Eden billet de 100 euros il passe il va au jugement il va en Gan Eden billet de 500 euros il passe il va en jugement il dit non Guéinab il dit quoi mais le 1 euro le 5 euro le 20 euro le 100 euro ils sont au Gan Eden moi je vais au Guéinab il dit mais toi on ne t'a jamais vu à la synagogue ça veut dire comment ça va trop bien c'est fini c'est quoi pourquoi pourquoi Hachem pourquoi Hachem il a fait que que c'est écrit pourquoi Hachem c'est très beau d'ailleurs pourquoi Hachem il a créé la femme c'est une grande question 3 heures on pourrait prendre et on n'aurait pas fini d'en répondre une des réponses que répond Rashi sur place c'est pas moi qui l'ai dit c'est Rashi c'est parce que si Hachem il n'avait pas créé la femme l'homme il se serait pris pour Dieu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il se serait pris pour Dieu ça ne veut pas dire que comme les femmes elles croient tu sais mon rôle c'est de le rabaisser de le casser ils n'ont rien compris ils vont perdre leur mari et le reste mais le rôle le rôle de la femme c'est justement d'aiguiller et de et de et de casser ce Kua Hamedame ce Kua Hamedame cette illusion qui peut se créer chez l'homme chez l'homme les enfants la même chose quand les enfants ils viennent ils te remettent en question le travail la même chose tout ce qu'ils te remettent en question c'est viens pour casser le Kua Hamedame il dit exactement aussi c'est Ali Edézé Aikara Emouna hein c'est Ali Edézé Aikara Emouna l'essentiel du fait qu'on a de la Emouna de la foi en Dieu c'est quoi c'est de faire le Biro de Kua Hamedame pourquoi parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont vous dire je crois en Dieu je crois en Dieu mais si vous êtes encore dans l'imagination c'est pas devant le vrai Dieu que vous croyez vous croyez dans les forces du monde vous croyez dans plein de choses vous vous dites vous croyez en Dieu parce que ça vous arrange parce que ça vous soulage peut-être vous croyez dans le minimum parce que quand c'est écrit on est Mahaminime bené Mahaminime ça veut dire qu'effectivement on ne pourra pas passer en dessous du fait quand on est juif en général au fond même ceux qui sont partis très très loin même ceux qui sont devenus évêques à la fin ils ont dit il y a un Dieu c'est à dire qu'à la fin ils ont compris que ça on ne peut pas enlever au moins chez le juif c'est un autre sujet mais tu as raison c'est un sujet en soi je ne peux pas en faire comme ça avec moi ok ta question elle incite une transgression qui est très très importante à avoir je vais vous dire un secret mais vous le dites à personne je vais dire un secret vous le dites à personne parce que des fois ça va créer des problèmes alors écoutez bien écoutez bien c'est écrit que quand Hachem il a créé la femme comment il a créé la femme d'abord comment il a créé l'homme il a créé l'homme homme et femme Zahar c'est un sujet en soi la vérité peut-être on le développera un jour mais si tu poses la question ça me vient la tête en général quand ça me vient la tête il faut que ça sorte alors c'est écrit il a créé Zahar en Ekeva et après ça il a sorti la femme de l'homme ouais donc après ça il a dit l'otov le yot le vado c'est pas bon pour un homme d'être seul en vérité il n'était pas seul il avait la femme et l'homme en lui c'est à dire d'être seul d'être une seule entité et donc qu'est-ce qu'il a fait il a endormi il a fait l'anesthésie comme vous savez comme le Midrashir apporte il a sorti la côte de la côte de l'homme et de la femme et là-bas le Zohar il dit si vous remarquez bien le Zohar il dit qu'il n'y a pas eu de Samer depuis le premier verset de la Torah en vérité il y a un Samer mais c'est une autre idée mais il n'y a pas eu de Samer jusqu'à la création de la femme il dit Zohar pourquoi ? parce que le Satan il a été créé avec la femme ouais ? vous connaissez cette histoire là que tout le monde connait que tout le monde rapporte franchement le Satan il a été créé avec la femme alors les imbéciles excusez-moi mais les gens qui ne connaissent pas beaucoup de Torah ils vont vous dire pas les imbéciles ceux qui se trompent ils vont vous dire que bah ouais la femme c'est le Satan c'est elle qui apporte les problèmes etc alors eux ils n'ont rien compris ils n'ont même pas compris ce que ça veut dire ce que le Zohar il veut dire qu'est-ce que le Zohar il veut dire quand la femme elle a été créée le Satan il a été créé c'est pas que la femme c'est le Satan il faut être complètement imbécile pour comprendre ça alors regardez le secret il est comme ça le secret il est que comment elle a été créée la femme la femme elle a été créée à partir de la séparation elle a été créée au moment où il y a eu une séparation avec l'homme en vérité l'homme et la femme ils étaient un il y a eu une séparation le Zohar ce qu'il veut dire c'est que la séparation elle a créé le Satan c'est ça qui a créé le Satan c'est la façon dont la femme elle a été créée qui a créé le Satan c'est-à-dire à partir du moment tu veux du Satan dans ta maison crée une déconnexion avec ta femme tu veux du Satan dans ta vie crée une déconnexion dès qu'il y a une déconnexion tu as le koachamédame c'est la déconnexion le koachamédame le pouvoir d'imagination c'est une déconnexion croire que c'est mieux ailleurs c'est une déconnexion croire que c'est mieux avec d'autres dieux c'est une déconnexion avec Hachem croire que le pouvoir de l'argent il est plus grand que le pouvoir de Dieu c'est une déconnexion ouais quelqu'un qui travaille Shabbat qu'est-ce qu'il dit ? il dit le pouvoir de l'argent il est plus grand que Dieu il peut croire que Dieu il existe mais il ne croit pas qu'Hachem il dirige le monde donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là ? en vérité ce qu'il veut dire le Zohar écoutez bien parce que c'est une compréhension que peu de monde savent ce qui a créé le Satan c'est la déconnexion c'est ça qui a créé le Satan dès qu'il y a du vide le Satan y rentre dès qu'il y a du vide le Satan y rentre c'est comme ça donc comme tu as dit dès que le lien il est brisé c'est fini donc le principe il est que exactement il y a un birour à faire pour que le lien il ne se brise pas il y a un birour à faire c'est ça l'essentiel de l'aïmouna c'est ça que va amener le Mashiach il n'y aura plus de Kouach à Medame il n'y aura plus d'imagination pourquoi il n'y aura plus d'imagination ? parce que Hachem sera dévoilé il n'y aura plus de place à l'imagination s'il n'y a plus de place à l'imagination il n'y a plus de place pour que le Yetzirara il travaille et s'il n'y a plus de place à le Yetzirara il n'y a plus de déconnexion s'il n'y a plus de déconnexion il n'y a plus de satan Jézé ou Berhina terre d'Israël et ça c'est ce qu'apporte la terre d'Israël sachez que la terre d'Israël on sait que c'est la terre de l'aïmouna pourquoi ? parce que la terre d'Israël elle est empreinte de la divinité c'est à dire qu'en terre d'Israël quelqu'un qui a les yeux pour moi il voit Hachem beaucoup plus facilement dans sa vie que n'importe où ailleurs ma femme Dougma cette semaine on est parti acheter des fruits elle sort du magasin elle me dit j'adore Hachem je lui dis Hachem c'est très bien mais pourquoi tu me dis ça maintenant ? elle me dit parce que Hachem en Eret d'Israël il est incroyable je lui dis qu'est-ce qu'il t'a fait ? incroyable je lui dis qu'est-ce qu'il t'a fait ? il m'a dit j'ai acheté des fruits j'ai sorti il y avait deux je ne sais pas où cinq shekels soixante-dix je lui ai dit combien ça coûte ? il m'a dit cinq shekels soixante-dix je lui ai donné cinq shekels soixante-dix je lui ai dit tu vois Hachem il m'a fait sortir de la poche c'est exactement ce qu'il fallait elle a vu Hachem dans ça et Eret d'Israël c'est la maison de la Emunah mais bien évidemment il faut vouloir c'est ce que dit Rabbeinu dans Rabbeinu il dit que Eret d'Israël ce qu'on dit le verset dans la Torah qu'on dit des Mereli ils ont dit ils ont dit en négativement ils ont voulu dire négativement sur la terre d'Israël qu'elle mange leurs habitants Rabbeinu il dit qu'est-ce que vous croyez négativement ? il n'y a pas de négatif elle mange ses habitants ça veut dire qu'elle mange ses habitants de la même façon que la terre d'Israël avec Kadoch celui qui va être mangé par la terre d'Israël elle va être digérée par la terre d'Israël et lui aussi va devenir Kadoch c'est ça le vrai Pshat il dit Rabbeinu il dit donc là il rapporte c'est pour ça qu'il faut passer par différents chemins et qu'on ne peut pas passer par un chemin direct quelqu'un qui croit que la vie c'est un chemin un long fleuve tranquille sachez que ce n'est pas la vie ce n'est pas la vie il est encore dans son Kouachadimayon ce n'est pas la vie il faut changer d'endroit parce que l'essentiel du fait qu'on doit enlever cette emprise de l'imagination sur nous c'est se détacher de cette gashmiyot de cette matérialité de la vie parce que la terre c'est l'essentiel de la gashmiyot on a été créé des Adama donc le corps il est évidemment attiré par ça mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de manger ou quelqu'un il aurait envie de voler ou quelqu'un il aurait envie de tromper sa femme des choses comme ça pourquoi ? c'est que son corps il répond à la gashmiyot il n'a pas dressé toute la gashmiyot elle est nécessaire personne n'a dit de ne pas manger de ne pas boire il y a une mitzvatona avec sa femme personne n'a dit de ne pas ça mais il y a un birour il y a un travail à faire le birour c'est un travail le tri c'est un travail sur soi-même parce que la terre elle constitue l'essentiel de la matérialité qui est l'élément privilégié sur lequel l'imagination elle travaille l'imagination elle va rarement travailler sur quand tu vas être assis en train de tuer la Torah sur quel pshat tu as sur la Gmara tu ne vas pas avoir une imagination sur quel pshat tu as dans la Gmara tu peux mal comprendre mais à la fin tu vas trier jusqu'à ce que tu vas trouver l'imagination elle arrive quand tu es dehors quand tu es connecté à la Gashmi ça c'est la grandeur d'Eretz Yisraël chez Eretz Gashmi qu'elle est là à la fois c'est une terre comme toutes les autres apparemment c'est-à-dire qu'elle est matérielle mais il y a une gdusha une taora extraordinaire dans le même la Gashmi elle-même grâce à cette terre-là celui qui veut il peut atteindre la Gashmi c'est-à-dire jusqu'à l'essence même de la Gashmi de l'entité même que Hachem il veut parce que Hachem il aurait très bien pu comme le dit le Ramkhal dans son livre il aurait très bien pu nous donner Gan Eden directement parce que le but d'Hachem vous savez c'est de nous donner le bien il nous a créé pour nous donner le bien il aurait très bien pu nous donner la Gan Eden directement c'est la prochaine étape pourquoi il fallait une étape comme vous avez dit encore une étape c'est-à-dire il fallait une étape avant le Gan Eden exactement pour ça parce que le but d'Hachem c'est que tu le connaisses à travers la Gashmi c'est que tu le connaisses dans ce monde-ci à travers le travail à travers la Torah à travers les difficultés à travers le mariage tout ça c'est des étapes c'est des étapes pour arriver à la Shlimut de la Emouna au quatrième niveau de la Emouna qui s'appelle qu'Hachem il est dans ta vie à chaque instant chez Vitine comme dit le verset que tu regardes Hachem devant toi tout le temps et que non seulement il est là tout le temps avec toi mais que tu arrives à comprendre que tout ce qu'il fait c'est le bien c'est déjà le Gan Eden c'est pour ça que Rabbi Nathan qui a écrit à la pote il a dit il a dit moi j'ai déjà mon Mashiach ça veut dire je vis déjà dans l'époque du Mashiach c'est quoi vivre dans le Mashiach c'est déjà dans le quatrième niveau de la Emouna voilà exactement alors qu'on soit au rei de ressentir et d'atteindre ce quatrième et de voir Mashiach c'est ce qu'il y a non Amen David si tu peux tu peux éteindre si tu peux l'aila l'aila